et salut mon ami et bienvenue dans cette nouvelle vidéo alors si tu veux savoir l'histoire il est il est 21h35 tu vois donc c'est pour te dire que c'est vraiment pas le genre de aujourd'hui c'est pas le la journée typique c'est pas du tout comme ça que ça se passe d'habitude normalement tu vois d'habitude je fais les vidéos ou putain d'habitude je fais les vidéos le matin voire l'après midi mais jamais le soir comme ça j'ai une journée très très remplie du coup je me suis dit que tu sais je dois faire une vidéo par jour je voudrais un petit peu te parler en mode free tu vois tu sais c'est marrant parce que tu me suis sans doute depuis longtemps mais on s'est jamais rencontré fin du moins je pense pas et et ça me fait marrer en fait des fois je me demande c'est comment 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 les à quoi les gens à quoi les gens pensent quand tu regardes parce que moi aussi je regarde des vidéos sur youtube tu vois et des fois je me demande mais ça fait quoi de le rencontrer en vrai tu vois à quoi il ressemble est ce qu'il parle comme ça en vrai ce qu'il est comme ça en vrai et du coup je me demande des fois des fins je me demande tu vois ce que ce que pensent les gens bon bref écoute tu auras compris cette vidéo c'est pas j'ai pas un putain de sujet à te partager c'est juste en mode on se retrouve tu vois si ouais aujourd'hui j'ai découvert tu sais cette caméra c'est alors c'est la caméra c'est la caméra que j'avais commandé en australie ça s'appelle une sj cam c'est une fausse gopro et je me l'étais comme commandé en australie parce que je voulais avoir une action cam tu sais une caméra comme ça grand angle à tout prix pour mon voyage en moto pour mon road trip mais j'avais pas je pouvais pas investir dans une gopro tu sais ça coûte cher du coup je me suis acheté ça il s'avère que pour la slovaquie je sais pas pourquoi je les prises tu vois je sais pas pourquoi je les prises parce que je l'utilise jamais et bon c'est une qualité ça va tu vois c'est pas non plus une gopro mais c'est stylé et j'ai découvert aujourd'hui que je pouvais l'utiliser en fait ce genre de truc si tu es un petit peu tech tu vois sache que tu peux brancher et j'ai regardé même avec les gopro ça marche tu peux brancher ses caméras comme ça sur ton ordinateur et ça devient un tel à tes web cam en fait et je m'en suis servi notamment pour tourner une vidéo beaucoup beaucoup plus longue tu vois une vidéo genre d'une heure et demie et ça marche super bien tu vois écoute s'il y avait un truc dont je voulais te parler tu vois vu qu'il est tard je me suis dit de quoi je vais leur parler fin de c'est à la fin de la journée tu as plus les idées la réalité c'est que j'ai tourné une grosse grosse vidéo aujourd'hui tu vois et quand tu tournes une vidéo enfin je sais pas si tu en fais mais si tu as je pense que les gens n'ont pas idée de combien ça pompe ton énergie tu vois et s'il y avait un truc duquel je voulais te parler je pense et on va s'arrêter là parce que cette vidéo c'est déjà un massacre mais il ya un truc auquel j'ai pensé enfin je suis super content parce qu'en ce moment il ya beaucoup de gens qui m'envoient des messages beaucoup de gens que je que j'ai connu aussi depuis tout petit avec qui nos routes se sont un peu séparés et puis souvent des gens qui ont pris des routes en mode et j'ai un pote notamment que je connaissais depuis tout petit qui est devenu entre guillemets musicien qui est en train de monter un groupe en ce moment où il fait moitié moitié entre études et groupes mais il a dit à ses parents voilà mon délire c'est la musique et tout et plein de gens comme ça qui me contacte qui me disent ouais moi j'ai ce projet là et tout et ça me fait vraiment plaisir de voir qu'il ya autant de mixité en fait et ça pousse vraiment vers le haut tu vois et si j'avais juste un truc à dire c'est que je veux juste parler du fait que c'est au niveau du savoir au niveau des compétences tu sais aujourd'hui en fait on parle souvent des diplômes souvent des diplômes sur cette chaîne et ce qui est marrant c'est que quand ils pensent en fait les diplômes à la base c'est quoi les diplômes à la base c'est quelque chose de génial parce que c'est un papier qui permet de certifier en fait que tu connais que tu as une c'est que tu as accumulé une certaine une certaine base de données une certaine un certain volume de connaissances tu vois l'idée à la base elle est géniale tu vois et ça permet notamment de distinguer ce type il a une certaine base de données une certaine certain volume de connaissances dans la médecine par exemple ou quoi que ce soit tu vois et j'ai réfléchi à un truc c'est que c'est que c'est super important de pas sous-estimer le savoir qu'on a même à partir du moment où c'est pas certifié ne je faisais tout à l'heure notamment une vidéo sur le travail enfin pour tout te dire j'ai tourné une formation tu vois je t'en parlerai la semaine prochaine mais on parlait des contrats de travail et du fait notamment que on se sent souvent bridé quand on quand on est en face d'un patron quand on postule à quelque chose on n'a pas d'expérience tu vois notamment la première fois où tu postules dans un job dans un bar par exemple ou quoi que ce soit tu vois et c'est marrant mais tu vois je te parlais du fait de du je te parlais du déménagement dans cette vidéo là je parlais du déménagement et je racontais comment en fait en arrivant en australie à melbourne j'avais dû dire à mon patron dans la boîte de déménagement dans laquelle j'ai bossé si tu me connais tu sais que j'ai bossé genre cinq mois dans une boîte de déménagement et en fait dans mon pendant mon entretien mon patron me demande est ce que tu as l'expérience dans le déménagement moi j'ai jamais bossé dans une boîte de déménagement tu vois donc je m'apprête à dire non et à ce moment là je me je me souviens d'un truc mais trop con tu vois je me souviens d'un truc trop idiot mais perso enfin je sais pas mais on a tous je suis sans doute toi aussi on a tous déjà au moins connu un déménagement dans notre vie tu vois et moi je sais que j'ai connu pas mal de déménagement je crois que j'en ai connu genre j'ai pas peut-être 4 4 ou 5 quelque chose comme ça mon plus à cause du taf mais et du coup à ce moment là au moment il pose cette question il me demande est ce que tu as l'expérience dans le déménagement je m'apprête à dire non et un moment je me dis mais en fait mais si en fait grave enfin j'ai déménagé plein de fois des maisons n'ont peut-être pas plein plein de fois mais je sais comment ça se passe j'ai j'ai l'expérience dans le déménagement tu vois parce que plusieurs fois ça nous est arrivé de faire un déménagement nous mêmes tu vois on louait un camion on déménageait toute la baraque et moi je portais beaucoup de trucs tu vois j'emballais j'emballais les cartons j'avais de l'expérience sur et tout ça pour te dire que tu sais c'est pas les diplômes c'est vachement bien ça a vraiment une utilité ça cette utilité que ça permet de dire que mais aujourd'hui du coup on a tendance à sous-estimer toutes les expériences qui sont pas qui sont pas formelles officielles sous contrat tu vois et pareil à ce moment là je me disais mais en fait pourquoi je dirais que j'ai pas d'expérience parce que j'en ai c'est juste que ça a pas été sous contrat parce que j'ai jamais bossé pour une entreprise ou quoi et c'est là que je me suis rendu compte à quel point c'est idiot en fait et à quel point à quel point il faut pas oublier que que le comment dire le le contenant et le contenu c'est deux choses différentes tu vois le papier qui dit que tu connais quelque chose et le fait que tu connais quelque chose c'est vraiment deux choses différentes et t'es pas obligé d'avoir une certification t'es pas obligé que que quelqu'un ou qu'un organisme ait approuvé le fait que tu es de l'expérience où tu t'y connaisse ou que tu sois bon dans quelque chose parce que la plupart du temps enfin on a tous on a tous des domaines on a tous des domaines de paix on a tous des domaines de prédilection moi j'en suis persuadé tu vois on a tous des domaines de prédilection dans lesquels on est meilleur moi j'ai j'ai la sensation qu'il s'agit des relations humaines de l'empathie et de de ouais des relations humaines notamment toi c'est peut-être autre chose c'est peut-être la musique c'est peut-être l'art c'est peut-être la vidéo c'est peut-être la lumière j'en sais rien mais on a tous des problèmes des domaines de prédilection j'en suis persuadé et il faut pas sous-estimer ces dons là en fait je suis pas en train de te dire que les dons font tout et je suis pas en train de te dire que tu n'es comme picasso et que t'as non c'est pas ça mais faut pas sous-estimer ces cadeaux faut pas sous-estimer aussi ce travail dur des fois qui certes ne donne pas tu vois on est on sait pas c'est pas parce que c'est pas parce que c'est pas parce que tu donnes tout ton tout tout ton meilleur et que et que et que tu produis un truc génial que tu vas avoir un diplôme mais c'est pas non plus parce que tu n'as pas de certificat qui montre que effectivement tu t'y connais ou effectivement t'es bon ou effectivement t'es doté naturellement de certains dons dans tel ou tel truc c'est pas parce que tu n'as pas de certificat ou quoi que que c'est pas vrai tu vois et voilà et c'est juste que des fois faut juste se faire confiance des fois faut faut juste passer outre le fait que bah ok tu vois ok je j'ai pas si j'ai pas ça mais 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 je suis bon là dedans tu vois ou alors ou alors je j'ai envie de faire ça même sans passer tu vois c'est juste important de de reconnaître que ce que tu connais c'est ça vaut quelque chose en fait on a c'est juste ça c'est juste qu'on a tendance à à vachement dévaloriser ce qu'on sait à partir du moment où c'est pas encadré à partir du moment où c'est pas taillé dans le dans le marbre ou dans la roche tu vois mais au final c'est pas ça qui compte et tu t'en rends bien compte c'est que quand tu quand tu décides de passer au delà de ça quand tu décides de vraiment t'investir dans ce truc qui te fait vibrer du coup tu te rends compte que les gens avec qui tu bosses ou les gens qui sont amenés sur ta route ils te jugent pas du tout en fonction de ce que tu as sur c'est d'ailleurs ce qu'on en parle on en reparlera mais dans les entretiens d'embauche typiquement tu vois les recruteurs ce que tu te rends ce dont tu te rends compte c'est qu'ils jugent absolument pas sur la gueule de ton cv ou sur le nombre d'expérience que tu as ou quoi c'est pas du tout là dessus qu'ils te jugent ils te jugent sur le feeling qu'ils ont avec toi et ils te jugent sur comment est-ce qu'ils se voient s'ils bossaient avec toi tu vois comment est-ce qu'ils te voient intégrer l'équipe comment est-ce que comment est-ce que ton énergie comment ils la sentent ton énergie c'est souvent ça tu vois donc c'est des trucs innés c'est pas inné mais c'est des trucs naturels tu vois il s'agit pas de d'un truc griffonné sur un bout de papier qui dit que voilà moi j'ai telle expérience et tout c'est sexy tu vois et puis des fois c'est des fois c'est nécessaire parce que des fois il faut des fois il faut une agrégation des fois il faut prouver qu'on connaît un certain nombre de choses mais défaut mais mais il faut absolument pas par contre que ce soit un truc qui nous retiennent tu vois que parce que moi j'ai pas de diplôme parce que moi j'ai pas si ou parce que telle ou telle personne n'a pas à prouver le fait que que j'ai un tel ou tel savoir c'est pas dire que c'est il faut absolument pas se brider pour se lancer dans quelque chose à cause de ça tu vois vraiment 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 parce que le domaine que tu vises et le domaine que qui t'intéresse tu as sans doute sans doute sans doute j'en suis persuadé on a tous des grandes facilités dans des domaines différents et tu as sans doute une grande longueur d'avance tu connais sans doute énormément de choses dans un domaine particulier par rapport aux autres tu aurais t'as sans doute énormément d'avance dans un domaine donc juste pour te dire de de foncer tu vois malgré le fait que ce soit pas sur papier voilà écoute c'était la pensée du jour la vidéo du soir je tâcherai de c'est juste que c'est hyper chaud de faire deux heures de contenu dans une journée deux heures d'affilée tu vois et je t'avoue que même là j'ai mal aux joues tu vois tellement j'ai parlé aujourd'hui donc il faut que j'apprenne à articuler bref moi je vais te laisser là mon ami si tu veux me poser une question on a répondu aux questions dans une vidéo récente là de la semaine si tu veux me poser une question c'est dans la description et puis moi je te retrouve demain dans la prochaine vidéo il va y avoir du lourd qui va arriver comme d'hab tu vois mais là on est particulièrement à fond dans ce moment je suis vraiment en train de bosser pas mal donc voilà écoute laisse moi ta question et puis tu peux aussi me suivre sur facebook j'y pose des photos des statues des trucs stylés tu vois on se retrouve entre nous et puis c'est bien sympa allez moi je te laisse je te dis à la prochaine passe une bonne nuit moi je vais pioncer tu vois et je te dis à demain pour une vidéo un peu plus structuré un peu plus fraîche ciao